Le général Biraïm Diop dans ses nouveaux habits de chef de la défense sénégalaise. Aussitôt installé dans ses nouvelles fonctions de ministre, après avoir reçu en amont le pouvoir d'aimer de son prédécesseur, maître Oumarium, le nouveau ministre des forces armées annonce clairement sa volonté de préserver les acquis du du ministère, de les diversifier afin de mieux défendre la sécurité nationale. Nous ferons tous les efforts nécessaires pour que les composantes des forces armées, aux côtés des autres composantes des forces de défense et de sécurité, travaillent de façon mutualisée pour une prise en charge globale de la sécurité de nos pays. Parce que, comme vous le savez, la sécurité ne peut pas être garantie si un seul maillon de la chaîne ne remplit pas le rôle qui lui a signé. Le général Biraïm Diop s'engage aussi à consolider les relations civilo-militaires et à promouvoir la position de l'armée sénégalaise au plan international. Nous allons travailler à créer des canaux de collaboration, de coordination, de coopération. Au bout du compte, ensemble, nous prenions en charge notre sécurité collective. Le ministre sortant, maître Oumarium, se dit rassuré par le choix porté en la personne du général Biraïm Diop, pour diriger ce ministère ô combien stratégique. Je le crois fortement, le ministre entrant, le général Biraïm Diop, qui est un homme du Serail, qui a une expertise avérée sur les questions de défense et de sécurité, poursuivra sans doute l'oeuvre qui n'est jamais achevée. Les deux hommes se sont souhaités bonne chance pour la suite de leur trajectoire personnelle. Un signe d'adieu, emprunt, de courtoisie républicaine et de responsabilité.